en retrait aux confins du parc de versailles se trouve un palais méconnu c'est le grand trianon pourtant roi empereur et président ont écrit ici certaines des pages les plus intimes de leur histoire c'est un palais qui est très original en fait parce que d'abord c'est un palais de plein pied qui n'a pas d'étage et parce qu'il est vraiment conçu comme le palais des fleurs le palais des jardins donc un rapport au jardin qui est complètement moderne par rapport à l'époque et puis c'est un palais aussi polychrome avec non seulement la pierre mais également le marbre blanc le marbre rose de languedoc le marbre de campan des marbre français c'est à la fois simple mais en même temps très majestueux comme tout ce que louis 14 projeté louis 14 après plus de 25 ans de règne le roi est fatigué de la cour il veut pouvoir s'échapper le temps d'une journée le trianon de porcelaine qui l'a fait bâtir juste 15 ans plus tôt ne lui plaît plus il ordonne alors à jul ardoin mansard de le raser et de lui construire au plus vite un autre refuge en deux ans le grand trianon sort donc de terre c'est un palais joyeux coloré et construit au plus près de la nature car ici louis 14 souhaite profiter de ses jardins somptueux alors il imagine ce péristyle du jamais vu dans l'architecture du roi soleil alors ça c'est vraiment le trait le plus original de trianon et on peut dire que c'est l'oeuvre de louis 14 architectes c'est vraiment un objet incroyable à la fois dedans et dehors et qui permet d'avoir cette transparence sur les jardins mais même lorsqu'il veut faire petit le roi voit grand il fait donc dresser ses 22 colonnes monolithique le roi voit grandit le roi voit grandit Sous-titrage ST' 501